La 76e édition du Festival de Cannes fait actuellement les choux gras de la presse. Depuis le 16 mai 2023, les personnalités défilent sur le tapis rouge, prenant volontiers la pose devant les photographes. Emma Yuen a fait une arrivée remarquée sur la croisette, pour présenter son dernier film, Jeanne Dubarry. Le long métrage dans lequel elle joue aux côtés de Johnny Depp, a été projeté hors compétition. L'ex de Vanessa Paradis, qui a monté les marches aux côtés de la réalisatrice, a d'ailleurs reçu un accueil plus que chaleureux, applaudi par la foule durant de longues minutes. Une ferveur qui a été quelque peu critiquée par les internautes, nombreux à rappeler que l'acteur avait été accusé de violences conjugales par Amber Hearn. Mais Johnny Depp n'était pas le seul à avoir accompagné Ma Yuen au Festival de Cannes. Car celle-ci est venue en famille. Son fils, Diego Lefeur, qui apparaît dans le film de sa maman, était à ses côtés. En plus de Jean-Yves Lefeur, qui n'est autre que le père du jeune homme de 19 ans. Cependant, l'entrepreneur de 59 a préféré rester en retrait pour ne pas voler la vedette à celle avec qui il aurait recollé les morceaux. Un retour de flamme inattendu en décembre 2002, l'ex de Luc Besson épousait Jean-Yves Lefeur seulement sept mois après leur rencontre. Ils sont devenus les heureux parents de Diego, qui a vu le jour en juillet 2003, avant que le couple ne se sépare l'année suivante. Ma Yuen fréquente par la suite le rappeur Joe Estar durant quelques mois. Quant à Jean-Yves Lefeur, celui-ci se remarie en 2013 avec le mannequin polonais Malgozia Abela. Ma Yuen et son fils Diego montent les marches du Festival de Cannes à Baca mais il faut croire que Ma Yuen et Jean-Yves Lefeur n'ont jamais réussi à tourner la page. En effet, d'après les informations exclusives du média Pure People, les parents de Diego se sont donné une nouvelle chance à l'été dernier. Des parents comblés au cours d'un entretien accordé à Madame Figaro, la réalisatrice de 47 ans a bien voulu évoquer celui qui aurait fait son retour dans sa vie. Sans toutefois le nommer, quand tout ce que j'aime se rassemble en une seule journée. Mon amoureux, un échange avec mes enfants, une bonne grosse dose de cinéma ou de littérature, une pincée d'actu. Si y est-il la journée où j'ai réussi à tout concilier. Avec un peu de danse aussi. A-t-elle répondu, quand les journalistes lui ont demandé quelle était sa définition d'un jour parfait. Cet amoureux, qui a auparavant fréquenté Caroline de Monaco et Karen Mulder, lui a donné un fils dont elle est très fière, a en jugé ses propos rapportés dans le magazine Elle. Maioen a ainsi décrit Diego Bo comme un astre et plutôt du genre désintéressé, « Mon fils se fout de tout ce qui est matériel, glamour, il n'y a que le tennis qui l'intéresse », déclarait-elle. Maioen est également la maman de Shana, née en 1993 et dont le père n'est autre que Luc Besson. Ce dernier pourrait d'ailleurs bien croiser la mère de sa fille aînée puisqu'il vient d'arriver au Festival de Cannes depuis Paris en toute discrétion, en compagnie de la productrice Virginie Sia, avec qui il a trois enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501